Merci beaucoup Madame la rapporteuse et merci à Monsieur le Président de votre invitation à m'adresser au Comité économique et social européen sur cette question tout à fait importante. Je crois qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui que les dommages causés à l'environnement ont des impacts majeurs sur tout un ensemble de droits fondamentaux, de droits humains. La pollution de l'air, chaque année, cause 7 millions de morts à l'échelle mondiale. C'est plus que ce que la pandémie du coronavirus a causé comme mort jusqu'à présent et est responsable, cette pollution de l'air, pour un décès prématuré sur 6 évitables dans le monde. Le changement climatique, nous en avons vu des manifestations cet été avec les méga-feux en Grèce, en Turquie, en Sibérie, en Californie. Avec ces inondations complètement inédites en Allemagne, en Belgique, en Chine, avec ces températures records atteintes dans le nord-ouest américain, l'ouest du Canada, mais aussi en Inde, au Pakistan. On a vu des sécheresses complètement inouïes au Maroc, au Sénégal cet été. Et évidemment, ces développements, ces phénomènes météorologiques extrêmes ont des impacts majeurs sur le droit à la santé. Ces impacts vont augmenter dans les années qui viennent. Nous avons tous pu prendre connaissance des conclusions du groupe de travail numéro 1, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, approuvé le 9 août dernier, premier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Et ce que montre ce rapport, c'est que nous allons assister dans les années qui viennent à une intensification du cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on aura des précipitations plus fortes associées à des inondations, mais aussi des sécheresses plus intenses dans beaucoup de régions. Par exemple, les précipitations vont se réduire de 20 à 40 % dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec une augmentation de la température de 2 degrés centigrades. Et cette réduction des précipitations sera de 60 % si l'augmentation de la température atteint 4 degrés centigrades, ce qui est loin d'être exclu pour la fin de ce siècle. Ces changements-là, ce réchauffement de la température, va évidemment menacer la capacité de l'agriculture à nourrir la planète et donc menacer le droit à l'alimentation. Déjà aujourd'hui, près de 1,2 milliard de personnes dans le monde dépendent directement des écosystèmes pour leur subsistance et leurs moyens de subsistance sont menacés par la dégradation de l'environnement, des écosystèmes dont ils dépendent. Au Madagascar, à l'heure où nous parlons, des centaines de milliers de personnes dépendent du soutien du programme alimentaire mondial qui nous dit qu'au Madagascar, aujourd'hui, dans le sud de l'île, il y a la première famine qui a pour origine le changement climatique. C'est plus de 1,1 million de personnes à Madagascar qui sont menacées de famine aujourd'hui. On a 8 millions de personnes dans le corridor sec, le corridor seco au Honduras, au Salvador, au Guatemala qui sont menacées aujourd'hui par ces sécheresses à répétition et on attend que d'ici 2050, 3,9 millions d'entre ces personnes soient obligées de quitter la région en raison de ce que la sécheresse rendra cette région invivable. L'acidification des océans réduit l'oxygène disponible dans l'océan et on va aussi assister à des vagues de chaleur marines. Ceci va menacer la vie marine et, par conséquent, les moyens de subsistance des personnes qui dépendent de la pêche. L'augmentation du niveau des mers va signifier des inondations plus fréquentes dans les zones côtières menaçant le droit au logement. On estime aujourd'hui que d'ici 2050, 17% de la surface du Bangladesh va être submergée par l'augmentation du niveau des mers privant 20 millions de personnes de l'accès à leur habitation. Et ce sont environ 50 millions de personnes qui vont être obligées de quitter leurs habitations dans l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Myanmar, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, en raison de l'augmentation du niveau des océans. Ce n'est pas seulement le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à la santé physique qui sont menacés, c'est aussi le droit à la santé mentale. Il y a quelques jours, le 14 septembre dernier, une coalition des principaux experts en santé mentale dans le monde ont présenté les résultats d'une étude couvrant 10 000 enfants et jeunes adultes dans 10 pays et montrant le dommage psychologique considérable que cause aujourd'hui l'éco-anxiété, la peur de l'avenir résultant des menaces qui pèsent sur l'environnement et notamment le changement climatique. On a aujourd'hui des estimations qui montrent qu'à raison de ces ruptures climatiques qui est causée par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à l'horizon 2050, sans doute 1,2 milliard de personnes pourraient être obligées de quitter l'endroit où ils ou elles vivent, c'est l'estimation d'un think tank australien IEP. Alors pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces questions en utilisant le cadre des droits de l'homme ? Pour trois raisons, je pense. La première, c'est que ça nous oblige à envisager la question de ce qu'on appelle la justice environnementale et y compris la justice climatique. Au niveau mondial, très clairement, le dommage environnemental a des impacts bien plus importants sur les pays pauvres, bien que ceux-ci soient les moins responsables de ce dommage environnemental. Ce sont aussi ces pays qui sont les plus fragiles et les moins outillés pour répondre à la menace que constituent le changement climatique et la dégradation plus largement des écosystèmes. L'Organisation Météorologique Mondiale, dans son atlas de la mortalité et des pertes économiques liées aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrauliques, rappellent que deux tiers des morts liées à des phénomènes météorologiques sont dans les pays en développement. Le rapport que UNICEF a publié le mois dernier, intitulé « La crise climatique est une crise des droits de l'enfant » rappelle que 33 pays sont à très haut risque par rapport aux dommages environnementaux et climatiques, la pollution de l'air, les vagues de chaleur, les sécheresses, et qu'ensemble ces 33 pays ne représentent que 9% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais incluent près de la moitié des 2,2 milliards d'enfants dans le monde qui habitent donc dans ces pays les plus vulnérables. Et ceci est au niveau mondial, mais au niveau national aussi, très clairement, ce sont les personnes en situation de pauvreté, ce sont les ménages les plus précarisés, qui habitent à proximité des sources de pollution, qui n'ont pas la possibilité de se reloger ailleurs, à proximité d'espaces verts, dans un environnement plus sain, avec un air moins produé, tout simplement parce que ces personnes, nous le savons bien, n'ont pas les moyens de choisir où elles peuvent être logées. Et donc, c'est la première raison pour laquelle ce cadrage en matière de droits humains est important pour mieux comprendre les enjeux de la dégradation de l'environnement et du changement climatique en particulier, c'est que cela nous oblige à regarder ces réalités liées à la justice environnementale. Deuxième raison, c'est que cela nous oblige à poser la question, je dirais, des responsabilités de la rédition des comptes. Soyons très clairs, mesdames et messieurs, le changement climatique est un phénomène bien connu, bien compris et bien documenté par les scientifiques depuis au moins les années 1950. La mesure de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère corrélée à l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète a commencé en 1958 avec la fameuse courbe de Charles Keeling et depuis, les scientifiques suivent, année après année, mois après mois, l'évolution de cette concentration. En 1979, le Conseil national de la recherche aux Etats-Unis, sous la direction d'un scientifique qui s'appelle Jules Charnet, publiait un rapport intitulé « Dioxide de carbone et climat, une évaluation scientifique » dans lequel nous sommes en 1979. Ce groupe d'experts notait déjà que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et à l'époque, ils étaient à 334 particules par million, on est aujourd'hui bien au-delà de 450, que cette augmentation continue des gaz à effet de serre dans l'atmosphère aurait des conséquences catastrophiques à l'horizon 2030. James Hansen, le grand scientifique de la NASA, qui a été sans doute le premier lanceur d'alerte dans ce domaine auprès de l'opinion publique, a donné son témoignage au Congrès américain le 23 juin 1988. Et à cette date, le New York Times consacrait sa une à ses prévisions de James Hansen, qui s'avère aujourd'hui avec 35 années de recul plutôt en deçà de la réalité que nous sommes en train de vivre. C'est cette même année, en 1988, que le groupe intergoulemental d'experts sur l'évolution du climat a été mis sur pied, à l'initiative de l'Organisation Météorologique Mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et depuis, les alertes, les tribunes, les articles scientifiques, les rapports sur papier glacé, les graphiques, n'ont pas cessé de s'accumuler. Et pourtant, année après année, les émissions continuent de croître, les températures d'augmenter, les avertissements des scientifiques d'être ignorés. Ceci, en dépit des impacts qu'aujourd'hui, les populations dans différentes régions du monde ressentent, conduisant mon prédécesseur au mandat de rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, le professeur Philippe Holsten, à décrire le changement climatique comme une attaque inconsciente, réelle, sur les droits des personnes en pauvreté. Et le pape François dénonce cette incurie, cette inertie dont nous sommes tous et toutes, chacun à notre niveau coupable, comme un acte d'injustice envers les personnes en pauvreté et les générations futures. La troisième raison pour laquelle il est important de parler des liens entre droits fondamentaux et changement climatique et dégradation de l'environnement, c'est parce que cela permet aux mécanismes de protection des droits de l'homme d'intervenir pour, au fond, interpeller le gouvernement et rappeler à ceux-ci leurs obligations. Nous avons assisté depuis une quinzaine d'années à une montée en puissance très spectaculaire des contentieux liés au climat en particulier devant les juridictions dans différentes régions du monde. Il y avait 800 affaires climat entre 1986 et 2014. Elles sont plus de 1 000 affaires supplémentaires à être portées devant les tribunaux depuis 2015. Alors certes, dans bien des cas, ce sont des contentieux à relativement faible portée, contestant l'installation de telle ou telle centrale à charbon ou telle ou telle extension d'aéroport. Néanmoins, le contentieux climatique n'a cessé de monter en importance. Alors, pendant une première période, ces contentieux climatiques interpellaient surtout les États. Nous connaissons en France, par exemple, la fameuse Affaires du siècle, portée devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs organisations non-gouvernementales et par l'association Notre Affaire à tous en particulier, qui a donné lieu à ce jugement du 3 février 2021, constatant que le manque d'ambition des plans français en matière d'atténuation du changement climatique causait un préjudice écologique qu'il appartenait à la France de réparer. Et on attend encore que des suites soient données à cette décision judiciaire, à ces grandes victoires obtenues dans l'Affaire du siècle. Devant les tribunaux des Pays-Bas, on a vu un contentieux se développer à l'initiative de l'association Urgenda, à laquelle se sont associés des milliers de demandeurs individuels. Et le 20 décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas, la juridiction suprême des Pays-Bas, a rendu un arrêt définitif exigeant du gouvernement irlandais qu'il réduise les émissions de gaz à effet de serre de 25% en 2020, en comparaison au niveau d'émissions de 1990, constatant que l'absence d'action vigoureuse de la part des Pays-Bas dans ce domaine menaçait le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée de la population néerlandaise. Les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été convoqués à cet égard. En Belgique, nous avons assisté à un contentieux très semblable et le 17 juin dernier, le tribunal de première instance de Bruxelles, dans l'affaire Klimazak, l'affaire Klima Belge, a condamné les différents pouvoirs du pays, les différents gouvernements du pays, à faire plus en matière d'atténuation du changement climatique, compte tenu des impacts que l'absence d'action plus énergique aurait pour l'avenir. La responsabilité des pouvoirs publics belges est donc engagée, même si on attend encore des gouvernements du pays qu'ils agissent en conséquence. Le 24 mars 2021, il y a donc six mois de cela, la juridiction constitutionnelle fédérale d'Allemagne, le Bundesverfassungsgericht, adoptait une ordonnance constatant que la loi fédérale sur le changement climatique adoptée en Allemagne le 12 décembre 2019, la fameuse Bundesklima-Schutzgesetz, était en deçà de ce que le gouvernement allemand devrait faire pour, en réalité, partager équitablement le fardeau entre notre génération et les générations futures. En réalité, cette loi fédérale sur le changement climatique de décembre 2019 définit des objectifs en matière de réduction d'émissions à l'horizon 2030, mais déplace l'essentiel des efforts à faire, des sacrifices à consentir après cette période. Et selon le Bundesverfassungsgericht, le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne, il est inacceptable que cela menace ainsi l'avenir de ces générations à venir qui devront consentir l'essentiel du fardeau de l'adaptation. En d'autres mots, trop de sacrifices sont imposés après 2030, trop peu d'efforts sont éligés pour immédiatement faire en sorte que la société allemande change de cas. On a donc toute une série de décisions qui rappellent que les États, étant tenus au respect des droits de l'homme, étant liés par des traités internationaux en matière de droits de l'homme, doivent faire davantage en matière de changement climatique compte tenu des impacts très réels et déjà attestés des ruptures climatiques sur la jouissance des droits fondamentaux. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de décisions judiciaires est en train d'être adoptée qui concerne non plus les États, mais les entreprises. Rappelons tout de même, mesdames et messieurs, que selon plusieurs études, les 100 plus importants pollueurs dans le monde, ce qu'on appelle les majors du carbone, représentent près de 70%, plus de deux tiers, des émissions des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. 100 entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, de l'extraction du charbon et du ciment sont responsables de plus de deux tiers des émissions. Et donc, en ciblant les grandes entreprises responsables de l'augmentation continue des gaz à effet de serre, nous pourrions en réalité contourner cette inertie des gouvernements et les nombreux points de veto qui viennent faire obstacle à ce que le gouvernement fasse davantage en matière d'atténuation du changement climatique. C'est ainsi qu'en France, 14 collectivités territoriales avec un ensemble d'associations, y compris l'association Notre Affaire à tous, ont dénoncé le fait que l'entreprise pétrolière totale ne faisait pas davantage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et cette dénonciation s'est opérée au départ de la loi de 2017 sur la vigilance raisonnable adoptée en France il y a donc quatre ans de cela. Et Total a donc été condamné à mettre en avant un plan de réduction de ces émissions à la suite de cette affaire. Aux Pays-Bas, le tribunal de district de La Haye dans une décision du 26 mai 2021 a obligé l'entreprise pétrolière Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% à l'horizon 2030 en comparaison du niveau de l'année 2019 aussi bien dans ses propres activités que dans ses chaînes d'approvisionnement donc auprès de ses sous-traitants et le tribunal de district de La Haye cite à cet égard les directives des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme que selon le tribunal de district de La Haye qui représente une sorte de standard de conduite de codes de conduite obligatoires à l'égard des entreprises que celles-ci ne peuvent pas ignorer dans leur comportement ces normes des Nations Unies définissent en quelque sorte le comportement que l'on peut raisonnablement attendre des acteurs économiques je terminerai si vous m'y autorisez en citant un bref passage du rapport que le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'environnement mon estimé collègue David Boyd a présenté en juillet 2020 au terme de son rapport sur les liens entre droits de l'homme et environnement et il nous dit ceci je traduis de son anglais il n'est pas trop tard nous dit-il pour répondre à l'urgence environnementale mondiale mais nous commençons à manquer de temps notre échec à protéger les écosystèmes terrestres à des conséquences catastrophiques pour la jouissance d'une vaste gamme de droits fondamentaux avec la pandémie du Covid-19 l'humanité a payé un prix exorbitant pour avoir ignoré les avertissements des scientifiques nous ne devons pas répéter la même erreur que ce soit à l'égard des pandémies à venir que ce soit à l'égard de l'érosion de la biodiversité ou que ce soit au regard du changement climatique changer la société pour arriver à une qualité de vie meilleure en harmonie avec la nature exige raméliorer la conservation de la biodiversité restaurer les écosystèmes dégradés une transition énergétique rapide le déplacement vers une économie circulaire réduire la consommation matérielle par les plus riches d'entre nous et revoir les chaînes d'approvisionnement pour réduire les impacts environnementaux utiliser une approche fondée sur les droits de l'homme pourrait accélérer l'action politique à cet égard l'histoire démontre que l'on examine l'abolition de l'esclavage le combat des suffragettes pour le droit de vote des femmes le combat des activistes des droits civiques aux Etats-Unis ou le combat des populations autochtones l'histoire démontre donc le rôle puissant des droits de l'homme en provoquant des changements à l'échelle de la société je vous remercie mesdames et messieurs et je reste à votre disposition